Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On est avec Katox comme d'hab ce soir ! Salut Katox ! Salut ! Et on reprend notre partie, alors on avait une légère dèche de circuits rouges, on était passé au vert pour essayer de les faire un peu plus efficaces, ça marchait à peu près, un peu mieux faire mais ça marchait, donc on commence à avoir des circuits rouges qui descendent jusqu'au machine en bas, ce qui n'est pas si mal. Alors avant de lancer une nouvelle recherche, il faut que je regarde, parce que du coup j'ai lu intégralement le fameux guide que Cobra TV m'avait pointé sur Steam pour les réseaux logiques et qui est effectivement très très bon. Je vous le conseille, vous cherchez Cobra TV sur le Steam Workshop des guides, ça se trouve. Et en fait ce qui nous manque pour pouvoir faire ce que je voulais faire avec les robots là, qu'ils approvisionnent des trucs, c'est des coffres de demande qui sont censés être bleus et qu'on n'a pas. Et qu'on a effectivement juste pas la recherche en fait. Alors, demande. Voilà, système logistique, il faut des potions jaunes, le drame. Voilà, c'est ça, coffre de demande logistique qui permet en fait de poser un coffre et de dire je veux que vous alliez poser des trucs dedans. En gros. Et qui peut interagir avec les coffres tampons, on peut stocker des trucs en attendant que ça y ait la demande, etc. Donc on ne peut pas faire cette recherche pour l'instant. C'est terrible. Il va falloir qu'on s'occupe de ça très vite du coup. Du coup je propose de partir là-dessus en attendant. Bah du coup c'est chiant. Enfin c'est chiant, c'est pas chiant, mais il va falloir s'en occuper des potions jaunes. On peut les faire normalement, oui, on peut les faire. Il nous faut des châssis de robots et des structures de faible densité. Ah bah en gros il faut les trucs que je voulais fabriquer avec mon coffre, mon coffre bleu, c'est ça que vous me dites. Bon les structures de faible densité ça va, et les châssis, il faut des moteurs et des batteries. Donc en gros, pour faire des potions jaunes qui nous permettront de faire des coffres de demande, il faut fabriquer les trucs pour lesquels j'avais besoin de coffres de demande. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt chiant. Enfin chiant. On s'entend hein. On peut tout à fait ramener un approvisionnement en batterie ici, un truc du genre, et puis se démerder. Du coup, on ferait genre les potions jaunes par ici, on a déjà les potions, les trucs électriques. Donc les trucs électriques, ça nous permet de faire ça, surtout si on amène des batteries. Et les châssis, c'est des plaques de cuivre, des plaques d'acier et des barres de plastique. Donc on a déjà les barres d'acier. Il nous faut les plaques de cuivre, il doit y en avoir pas très très loin. Il y en a ici. Ok, bon bah du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on amène du plastique et des batteries. Normalement, on doit avoir moyen de se démerder avec ce qu'on a ici. Par exemple, en enlevant ça, pour faire un peu de place. En faisant un truc comme ça, on lui dit, je veux uniquement du plastique. Alors à droite, s'il te plaît. Ah oui, mais non, du coup, ça marche pas. Zut. Bon, pardon, ça ne marche pas ça. Non, bah non, je suis con en même temps, on ne va pas me faire chier. Ce que je vais faire, c'est poser un bras filtrable, on ne va pas s'emmerder. Ce sera plus simple, je pense. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce que tu as fait, en plus juste en dessous, là, pour sortir du plastique, du coup. Ouais, c'est clairement, c'est pas d'ennui. Donc, on va prendre un bras filtrable, on va le mettre là, on va prendre ça, on va lui dire, je veux du plastique. Ensuite, on va le poser dans un demi-tour. Hop. Et on le sort ici, voilà. Ensuite, les batteries, on les pose là-dessus. Là, on en a un Paxon, hein. Donc on va pouvoir prendre un autre bras filtrable. Voilà, hop, qu'on va foutre là, qu'il piochera des batteries, on va amener. Toi, alors, t'es du mauvais côté. C'était un peu dommage. Est-ce qu'il va vouloir... Ah non, je crois qu'il pose une caisse, là, non, du coup, non, ça devrait le faire, on va vérifier. Ici, on veut uniquement des batteries. Ouais, si, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, ensuite, on va l'emmener. On va allonger, je pense, ce truc-là, tout simplement. Alors, ça gueule, là, j'entends un petit bip, je sais pas si c'est parce que le coffre n'est pas connecté qu'il gueule, mais bon, il va gueuler, c'est pas hyper grave. On va reposer le robot port, là. Voilà. Il me faut des trucs comme ça, il me faut des engrenages pour faire des trucs comme ça. C'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Quoi que non, je vais plutôt y aller à l'économie sur ces trucs-là, parce que je vais avoir besoin de pas mal de souterrains, là, pour traverser cette zone. D'ailleurs, je vais presque devoir passer en haut. Si je veux sortir, là. Ouais, c'est pas assez grand. Ah, putain, je l'ai supposé, ils sont dans le mauvais sens, du coup. Fait chier. Alors, du coup, maintenant que j'ai mon plan, je vais pouvoir les mettre dans le bon sens. Voilà. Et ici. Hop, hop, voilà. Parfait. Donc ensuite, il va falloir qu'on descende ça. Tout là-bas. Ok, donc on a du plastique et des batteries, maintenant. Voilà. Une bonne chose de faite. Il va donc falloir qu'on rentabilise un peu plus tout ce truc-là, là, que j'ai foutu un peu en bordel, mais on va tout virer, tout refaire. C'est pas un problème. Et il nous fallait des plaques de cuivre, également. Donc des plaques de cuivre, on en a là. On en a là. Comment on va les gérer, du coup ? Je peux les envoyer en souterrain, les faire ressortir ici, mais ça n'aide pas. Ou alors, il faudrait que je puisse en envoyer qu'une seule ligne, là, en fait. Si je pouvais faire ça, ce serait pas mal. Ouais, ça ne va pas le faire, ça. Il n'y a pas assez de place, il faut que je vire ça. Ah ouais, non, parce que c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté. Ouais, puis quoi que, ça va envoyer, ça va envoyer ça là-bas. Pourquoi j'ai ce truc-là qui ne sert à rien ? Ah oui, parce qu'il y a des bras, là. Ah ouais, il faudra inverser ces deux-là. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Oui, du coup, non, parce que là, effectivement, ça... Déjà, j'utilise déjà la deuxième ligne ici pour envoyer des engrenages, donc en fait, non. Je ne peux pas réutiliser ce truc. Donc il faut que je trouve un moyen de me faufiler. Bah, on va se faufiler comme ça, du coup. Par exemple, alors après... Il y a peut-être moyen... On va virons ce panneau un peu casse-couille. Hop. Il nous faut un grand potel, là, voilà. Alors oui, mais... Comment j'aurai voulu le surligner, là ? Ah, putain, raté. Raté, 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 raté. Raté, 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 raté. ok du coup normalement on a tout ce qu'il nous faut donc on vire tout ça ça je peux pas le virer parce que il y a beaucoup trop de trucs dedans c'est pas grave hop 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 ok et le lubrifiant c'est pareil on va le dropper il arrive ici voilà il arrive ici donc les châssis de robots volants il nous faut des moteurs électriques pour les moteurs électriques il faut les circuits des éléments de moteur du coup c'était pour ça qu'on avait tout ça on fabriquait je crois non pas des machines à vapeur en avoir des tuyaux à partir de plaques de fer donc on avait des tuyaux qu'on fabriquait là on a terminé cette tech niquefaction du charbon à des tapis bleus ça te dirait des tapis bleus on peut faire le changement aux tapis bleus ouais c'est parti pour des tapis bleus oui tu ne te peintes pas beaucoup aujourd'hui je sens que tu es concentré toi aussi je suis en train de faire l'inspection un peu de tout ce que je peux optimiser dans les bases j'ai déjà été taper des radars un peu partout déjà j'ai changé j'ai remis de stock aussi un peu partout je fais les petits trucs qui sont nécessaires typiquement ça c'est absolument pas optimal mais je vois pas comment le changer pour l'instant quoi qu'il manque c'est les rails quand même qui sont plutôt qui sont plutôt en dèche ce qui veut dire que c'est les barres d'acier qui sont le vraiment qu'intéressant c'est vrai qu'il y en a de nouveau pas beaucoup qui arrivent tu as changé un truc sur les barres d'acier ? euh non non il n'y en a plus beaucoup qui arrivent d'un coup voire aucune comment ça laisse moi voir ça bah ouais pourtant ils fournissent là c'est quoi ce bordel ils sont tous allumés c'est important quand j'ai quand j'ai quand j'ai ah mais c'est parce que il y a une nouvelle production de cartes à puces rouges et ce que construisait avec enfin avant il y avait beaucoup de barres d'acier parce qu'il y avait une shortage de circuits électroniques rouges donc il y avait plein de barres d'acier que c'était bon mais je vais augmenter la production de barres d'acier ouais bah en fait oui ce que je vois c'est que là sur la séparation qu'on a à droite ça consomme cadale alors qu'à gauche ça consomme un max en fait c'est ça le problème ouais je vais changer les production de barres d'acier ok je vais modifier ça ok bah parfait merci beaucoup d'avance voilà j'ai absolument pas été distrait les gens c'est faux vous ne m'avez pas vu remarquer que ça ne tournait plus et allez voir ce qui se passait donc on reprend il nous faut des moteurs il nous faut des moteurs pour faire des moteurs comme ça il nous faut des tuyaux des engrenages des plaques d'acier parfait ce qui serait cool c'est qu'on est au moins deux trucs de tuyaux donc deux trucs de tuyaux on peut les mettre là on a ce qu'il faut des deux côtés ensuite une fois qu'on a ça on peut fabriquer ça donc ça il nous faut des éléments de moteur on a pas mal d'avance des moteurs électriques mais donc on va pouvoir faire les tuyaux les moteurs ici pendant que j'y suis je vais aller poser des machines d'assemblage bleu là à transformer on va prendre nos petits circuits rouges d'avance là sans qu'ils servira à ça on va prendre nos petits circuits rouges d'avance là sans qu'ils servira à ça ils sont pas équipés de bras toc toc on a une bon tout ça n'est pas très très optimal mais on va y travailler un coffre en bois ici sérieusement oui tu me diras ça suffit vu ce qu'il sort mais ouais bon je crois qu'on est pas prêt de voir la logistique 3 mais c'est pas grave au moins pendant ce temps là ça travaille du coup on a dit ici hop 1 on va faire du bleu pour l'instant c'est pas hyper grave 2 3 hop là donc du coup bah on va pas mettre un on va mettre un vert pour ça mettre un bleu il faut quoi pour faire ça ? des engrenages ? beaucoup d'engrenages très bien où est-ce qu'elle est cette conne ? ah je peux pas l'un ah oui elle est restée par terre parce que l'inventaire est plein merde excusez-le ouais c'est trop trop c'est trop ça 2 ça suffira largement alors ici on a dit qu'on fabriquer du tuyau et du tuyau ici on a dit qu'on fabriquerait des moteurs non ça c'est des wagons des moteurs ils ont besoin de tuyau d'engrenages de plaques d'acier ils ont déjà les engrenages on va se décaler d'une case ici là on va envoyer ça dans un souterrain et puis ressortir plus loin voilà putain j'ai trop de trucs hop on décale on décale on décale voilà donc là du coup on ramasse tout ça ensuite ici du coup on déchargera il nous faut des tuyaux ouais je copicole toujours pas c'est pas bien il va falloir qu'on les décale un petit peu si on veut pouvoir profiter de la production on sait que les moteurs ça prend des plombes à fabriquer en plus c'est chiant mais bon mais bon il faut faire avec ce qu'on a on va reposer un coffre là voilà on va stocker un peu de bordel parce que c'est peu possible en plus ça arrive du mauvais côté ça ça fait chiant Concentration ouais c'est la tèche d'espace franchement il faudrait qu'on arrive à faire inverser ça pour qu'il y a rien de l'autre côté de toute façon il va falloir que je fonde des engrenages ici pour les envoyer donc on va plutôt faire un truc en ligne classique j'ai envie de dire on va prendre on charge on décharge voilà hop 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 voilà tuyau donc on a nos tuyaux derrière on va faire des fours normalement on a des fours j'en ai 20, qu'est ce que je branle avec 20 fours électriques quoi sérieusement t'as 20 fours électriques ? parce que t'as du les ramasser dans tes fabrication de compo ouais j'ai du prendre ça dans un truc à un moment hop 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 alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les envoyer sur la deuxième ligne hop 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 voilà ouais si c'est bon en faisant comme ça ils arrivent sur la sur la deuxième du coup j'ai peut-être même pas ah bah non non ce que je veux c'est qu'ils n'arrivent pas sur la deuxième ah qu'est ce que j'ai foutu non j'ai fait non pas c'est compliqué ah ouais non mais les côtés haut et bas des tapis c'est un vrai blocage chez moi c'est fou quoi alors attend je veux qu'ils soient sur la colonne du bas du coup il faudrait que je les envoie vers le bas mais non mais c'est naze c'est tout pourri c'est topperie ça va pas du tout là on est d'accord ils le posent au fond des trucs moitié dans deux sens quand même un truc comme ça bon je ne sais pas si c'est optimal mais ça fonctionne en tout cas donc là du coup on a nos tuyaux et nos barres de fer donc il nous manque juste les circuits c'est ça non les engrenages qui sont là ce qui veut dire qu'on pourrait par exemple envoyer ça là il me faudrait l'enjeu est un truc comme ça par exemple et puis on se poserait ici on chargerait là on chargerait on chargerait et on déchargerait je sais pas comment on n'a pas la place on n'a pas la place sauf si on fait le schéma que j'avais fait tout à l'heure on envoie ça dans un souterrain alors du coup si j'envoie dans un souterrain là je peux plus parce que j'ai pas la place non plus drame manque de place je réfléchis à comment optimiser un peu le truc mais je vais finir par faire un truc qui prend plein de place et puis je ne ferais pas chier comme ça j'ai l'impression que les fours c'est pareil ça va être juste je vais tout de suite en rajouter un autre puisque j'en ai plein j'ai envie de dire autant pas s'emmerder alors les fours électriques sont normalement absolument pas rentables en termes de production puisqu'ils produisent autant que que les fours comment on dit classique que les fours classiques améliorés là mais tout en consommant de l'électricité donc l'un dans l'autre normalement ils ne sont pas rentables mais bon on va se dire que c'est pas grave alors vous voyez là c'est pas rapide c'est pas très très rapide mais bon à la vitesse où se font les moteurs ça sera pas forcément gênant ça embête de mettre ça direct derrière parce que ça veut quand même dire qu'on est un peu on est un peu dans l'os et là il n'y a pas moyen de toute façon si je me mets ici je suis trop proche si je me mets ici j'ai pas la place ou alors j'évacue sur un truc central si je peux faire ça quand même je peux faire ça remarque évacuer mes moteurs sur un truc central et me barrer par en haut ouais on va faire ça allez c'est parti faisons des schémas simples ah merde putain je me rends de sens vous savez que j'aime ça la simplicité moi premier qui rigole dans les commentaires et m'entendre on va se mettre des menaces des menaces préférées non des des réalités des choses je tiens à le préciser et du coup on se déchargerait ici et donc du coup on se déchargerait ici là on aurait un tapis qui irait genre vers le haut hop on aurait un autre truc là et puis un autre truc comme ça hop et hop et là on dirait ah je veux des éléments de moteur maintenant il vous faut du jus parce que comme par hasard il fonctionne pas sans électricité truc insupportable quoi on voit bien que la machine verte a plus d'engrenage que la machine bleue ça va plus vite dedans donc là on a des moteurs ça va pas être une production fifole mais on a des moteurs quand même ce qu'on va faire c'est même qu'on va dire on va refaire profiter de la place en haut pour le coup et on va faire le schéma que j'avais fait tout à l'heure hop pour évacuer les circuits bien sûr on va remettre un peu tôt pas non plus voilà ok donc là on a deux productions de moteurs c'est pas dingue c'est franchement pas dingue mais on fera avec ensuite on va faire des moteurs électriques pour ça il nous faut des circuits donc on va se récupérer là des circuits électroniques du lubrifiant donc on a du lubrifiant par ici et des moteurs standards du coup j'ai envie de dire ça tombe bien on va dropper nos moteurs standards sur cette ligne là voilà parfait donc le lubrifiant on peut l'envoyer un peu où on veut donc ça on va le virer pour l'instant c'est pas utile on va en poser deux comme ça hop du bras rapide il faut plus de bras rapide alors ça devient la dèche de ressources et ici on fait du moteur électrique et du moteur électrique et donc ce qu'il faut que je fasse c'est que j'amène là jusqu'eux ah putain c'est vrai qu'il faut l'amener dans le bon sens j'avais oublié ça ok ok donc il faut qu'on l'amène par exemple par là on va longer avec notre fio voilà euh toc 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 voilà voilà bon moi je dis c'est pas si mal euh on a donc des moteurs qui ne s'évacuent nulle part parfait c'est exactement ce que je voulais faire alors du coup ici il faut qu'on parte en souterrain putain il nous faut des trucs souterrain il nous faut des convoyeurs on a plus de plaques de fer vous foutez de moi on a plein là d'où d'où on a plus de plaques de fer non non c'est dans mon inventaire il y a plus de plaques de fer j'espère bien j'aime mieux ça pas de panique euh est-ce que là on va du coup revirer ça et puis comme ça on va gagner une case on mettra le poteau ailleurs c'est pas un problème euh c'est vrai que c'est perturbant le passage en en vision nocturne voilà c'est juste un petit c'est un petit truc voilà ça fait un espèce de petit guêpe euh enfin la couleur et les armes en tout cas sur mon écran ça rense d'armes je sais pas ouais ouais le retour est pas aussi armes que sur le mien ça doit être le 120Hz ou ma luminosité qui fait ça mais c'est assez bizarre donc on a des moteurs électriques une fois qu'on a des moteurs électriques on peut attaquer des châssis de robots volants parfait il nous faut des machines et il nous faut des plaques de fer pour faire ces machines give us machine tiens bah il y a une dege de production non où c'est ? c'est du bluff voilà d'un coup ils arrivent tout tout pas, tout pas truc ah mais il y a du jaune ici oh il y a des tapis jaune c'est pas possible c'est toi qui viens de les mettre euh non tu bluffes ? il y a aussi un échangeur jaune hein qu'est ce que c'est ce bordel ? ah ouais il reste un tapis jaune ça c'est dessiné quelqu'un d'autre ça non non tout le tronçon là était jaune et l'échangeur était jaune aussi je viens juste de le changer ouais tout de suite que tu dis ? tout de suite les suspicions quoi oui bravo oui 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 c'est dingue ça il faut voir ce que ça donne la rivière en métal j'ai quand même supprimé une petite quantité euh alors là il nous faut des circuits électriques électroniques qui sont là il va falloir que j'envoie en souterrain euh il nous faut des circuits électroniques pour faire ça ? ah putain il nous faut des circuits électroniques aussi il fait chier si j'envoie ça en souterrain euh ouais si j'envoie ça en souterrain je vais perdre euh je vais perdre euh je vais perdre des moteurs qui vont continuer sur le chemin en fait ça m'ennuie voyez vous sinon j'envoie ça puis je l'envoie mais de toute façon il est sur la ligne du bas donc euh ça va avoir le même problème avec les engrenages là ou je mets mon mon sné changeur ici peut-être éventuellement plutôt que là je vais peut-être essayer de faire ça par contre il faut que je... bah non de toute façon il faut que je trouve un moyen de les envoyer sur la ligne du haut l'échangeur ne permet pas ça de changer les... de changer le sens priorité, droite, priorité en sortie, non si c'est sur la ligne du bas ça arrive sur la ligne du bas ça c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant c'est ennuyeux sinon je pose un bref filtrant là par contre ce qu'on va faire avant c'est qu'on va arrêter l'épisode parce qu'à force de réfléchir et de galérer bah ça passe le temps hein j'espère du coup que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à hurler sur comment je me galère avec mes patterns et on se retrouve pour le prochain pour que tout marche beaucoup mieux n'est-ce pas ? espérons le merci à toutes et à tous salut 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 salut